Amoureux des jeux vidéo depuis l'enfance, le directeur de l'Institut des Graffes, David Deschaines, a inauguré à Sherbrooke récemment un musée voué aux pixels et à la nostalgie. C'est le premier musée de jeux vidéo en Estrie. C'est un bon endroit pour se cultiver et apprendre. Donc, on plonge dans l'atmosphère des années 70, 80, 90 dans les jeux vidéo, puis on voit où est-ce qu'ils ont été les innovations. Par exemple, le premier joystick qui était sur la Vectrex, qui est en arrière de moi, les premières cartouches de jeux. Je vais s'en foutre, je les attends, je suis trop chicken. Le Pac-Man, c'est un des jeux qu'on avait chez nous. J'étais très jeune à l'époque, j'avais peut-être 8 ou 9 ans. C'est un des jeux qui m'a vraiment marquée. C'est vraiment agréable justement de pouvoir remettre la main sur ces jeux-là. Je trouve que c'est très, très, très important, surtout pour une école de 3D. Donc, les jeunes peuvent vraiment avoir un accès physique à ce qui se faisait avant. Bien, c'est assez impressionnant parce que j'ai vu ça, ça fait un moment que ça évolue. Puis, il y a tout le temps quelque chose de nouveau qui rentre. C'est plein de trucs que je n'ai pas connus parce que, bon, je suis un peu trop jeune, comme les arcades. Moi, c'est comme... je capote, là, parce que je n'ai jamais joué à ça. Puis, c'est vraiment incroyable. Moi, je ne savais pas qu'un jour, j'allais partir à un musée. Mais je l'ai ramassé, puis ça passait proche d'être jeté plusieurs fois. Mais je me suis dit, non, il faut que tu le gardes. C'est important, ça fait partie de l'histoire. Il y a quelque chose de spécial là-dedans. Bien, on est en période d'essai pendant 6 mois. Mais le but, c'est de le garder permanent. Donc, c'est gratuit pour l'entrée. Et puis, si les gens veulent en parler, puis venez gamer avec nous autres, bien, vous êtes bienvenus.